Bonjour chacun, chacune. Vous allez bien ? Honoré de m'adresser à vous ce matin. J'aimerais vous bénir et vous encourager que vous puissiez saisir quelque chose de la part de Dieu ce matin. Quelque chose de frais, de bon. Il y a des choses particulières qui se passent autour de nous. J'ai participé à cette émission de la TSR sur l'exorcisme. Après ça, j'ai eu toute une panoplie de gens qui sont arrivés un peu de partout, avec toute sorte d'arrière-plan. La première personne qui est arrivée, elle m'a sorti son téléphone et m'a dit « Je vais vous faire écouter ce que la voyante m'a dit la semaine dernière. Donc elle me fait écouter son téléphone. Moi, je l'écoute passivement. Au bout d'un moment, j'ai dit « Vous êtes croyante ? » Elle me dit « Oui, je suis croyante. » Donc je lui dis « Vous êtes croyante, mais vous n'avez pas reçu la vie de Dieu en vous ? » Elle me dit « C'est quoi ça ? » Puis je lui présente l'évangile et puis elle me dit « Mais c'est ça que je veux, c'est ça que je cherche. » Donc il y a des gens qui cherchent, qui cherchent des fois à tout horizon, mais Jésus a dit que celui qui cherche, il trouve. Donc je crois qu'il y a de l'espoir pour beaucoup de gens, et parfois même ceux qui ne le cherchent pas, qui tout à coup découvrent le Seigneur. Et Dieu utilise toutes sortes de choses, parfois. Il y a des choses auxquelles il ne faut pas toucher, parce que c'est sûr qu'on ne peut pas toucher à certaines choses occultes, et puis penser qu'on va ressortir un d'un de cela. Mais il ne faut pas non plus qu'on soit trop dans la peur. Une des émissions de télévision à laquelle j'ai participé à la TSR, c'était la dernière émission, c'était un direct, c'était sur la beauté du diable. C'est parce qu'il y a un film là-dessus, et c'était le thème de cette émission, et j'ai pu partager beaucoup de choses avec des occultes qui étaient présents. En particulier un homme de Paris, il m'a défié sur l'antenne deux fois. J'ai dit « Vous avez tort, vous ne croyez pas ce que vous dites. » Il m'a dit « Je sais ce que je dis et je sais ce que je crois. » Après, il y a la collation, puis après il vient me taper sur l'épaule, il me dit « Je peux parler avec vous ? » J'ai dit « Oui. » Il me dit « Est-ce que je pourrais vous voir ? » J'ai dit « Pour quelle raison ? » Il me dit « Je suis tellement tourmenté. » Donc les gens, des fois, en apparence, on affirme des choses, après par derrière, quand on gratte un tout petit peu, tout à coup c'est différent. J'aimerais partager avec vous ce matin sur l'importance de renouveler notre intelligence, notre manière de penser, parce que j'aimerais vous rappeler que vous êtes habité par plus grand que vous-même. Je relisais cette semaine dans le livre de la quatrième dimension du Yon Kisho. C'est un livre que j'ai lu de nombreuses fois. Il m'a beaucoup inspiré dans beaucoup de domaines. Yon Kisho, ils étaient convertis du bouddhisme, et puis il est en Orient, et il dit « En Orient, c'est une vraie problématique pour les gens qui deviennent chrétiens, parce qu'ils ont l'habitude, quand ils adoraient des idoles, ils vont dans un temple, ils vont se concerner devant une statue, devant une image, et puis là, ils adorent leur Dieu. Et ils deviennent chrétiens, puis ils disent « Mais Dieu, il est où ? » Yon Kisho leur disait « Mais il faut prier le Dieu dans les cieux. » Ils disaient « Mais c'est trop vague pour nous, on ne sait pas où il est Dieu, on aimerait savoir, est-ce qu'on ne peut pas avoir une adresse ou au moins une photo de Dieu ? » Et pour nous, ça sent très illogique, mais pour eux, c'était une logique même, il fallait trouver l'adresse de Dieu. Donc, il fait tout un petit voyage intérieur, Yon Kisho lui-même était découragé, parce qu'il avait l'impression qu'il n'arrivait pas du tout à percer. Et puis, il allait voir Adam, il dit « Tu étais nos premiers parents, est-ce que tu n'aurais pas l'adresse de Dieu ? » Alors, Adam lui dit « Ce n'est pas compliqué, Dieu habite dans le jardin d'Eden. » Mais il répond à Adam, il dit « Mais M. Adam, quand vous avez été chassé du jardin, depuis il est où ? » « Ah, mais depuis j'ai perdu son adresse. » Donc, dans son imagination, il va voir Abraham, il dit « Abraham, toi tu es le père des croyants, tu as certainement l'adresse de Dieu. » « Elle est où l'adresse de Dieu ? » Alors, Abraham, il dit « Moi, quand je vais rencontrer Dieu, j'érige un hôtel, je sacrifie un animal, et j'attends que Dieu se manifeste. » « Des fois, il vient, puis des fois, il ne vient pas. » Alors, il s'en va voir Salomon. Il dit « Salomon, toi, tu as... » Non, il s'en va savoir Moïse. Il dit « Moïse, toi, tu as connu Dieu, tu parles beaucoup de Dieu, puis tu sais où il est, où il habite. Est-ce que tu peux nous donner l'adresse de Dieu ? » Moïse, il dit « Mais ce n'est pas compliqué. Dieu, il habite dans le tabernacle. Le jour, il est présent dans une colonne de feu, puis la nuit, dans une colonne de nuée, dans une nuée, et puis la nuit, dans une colonne de feu. Et puis, Jean-Quichot lui dit « Oui, mais quand vous êtes rentré en Canaan, le tabernacle, il a cessé d'habiter. Il est où Dieu maintenant ? » Il dit « Ah, si le tabernacle n'existe plus, je connais plus son adresse. » Donc, il n'avance pas. Et puis ensuite, il va vers Salomon, puis il dit à Salomon, « Mais toi, tu as construit un temple à Dieu, avec des pierres magnifiques, etc. Est-ce que tu n'aurais pas l'adresse de Dieu ? » Mais il dit « C'est une évidence, mais Dieu, il habite dans le temple que j'ai construit. » Et puis, Jean-Quichot lui dit « Oui, mais 600 ans avant Jésus-Christ, le temple, il a été détruit. » Ah, il dit « Si le temple était détruit, je n'ai plus d'adresse. » Donc, il est toujours à la même case. Puis après, il arrive vers Jean-Baptiste, puis Jean-Baptiste, il dit « Mais toi, tu as connu Jésus, il a vécu en même temps que toi. Est-ce que tu n'aurais pas son adresse ? » Il dit « Ah, l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. » Donc, il se retrouve à la case départ, mais tout à coup, il prend conscience que ce Dieu, que ce Jésus qui est venu, il a dit « Je ne vous laisserai pas hors fling, je viendrai à vous, j'habiterai à vous. » Et là, il prend conscience que l'adresse de Dieu, c'est son adresse. Et j'aimerais que ce matin, il prenne conscience que l'adresse de Dieu, c'est ton adresse. Des fois, aujourd'hui, la science moderne, elle a fait une chose, c'est qu'elle dit « S'il y a un Dieu qui existe, il est très, 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 très loin. » Mais la Bible dit juste le contraire, c'est que Dieu est tout proche de nous. Et Jésus va dire « Je suis dans le Père, le Père est en moi, vous êtes en moi, nous sommes en vous, et Dieu, par le Saint-Esprit, est venu habiter en nous. » Et j'aimerais qu'on prenne conscience que l'adresse de Dieu, c'est notre adresse. Parce que des fois, il dit « Oui, mais peut-être le pasteur, lui, il a une ligne directe avec le Seigneur. » Ton adresse, c'est l'adresse de Dieu. Rappelle-toi de cela. Cherche pas Dieu quelque part dans l'univers. Dieu, il est là où tu es. Alors bien sûr qu'ensuite, si on veut avancer avec Dieu, il faut qu'on se laisse renouveler, il faut qu'on permette à notre intelligence d'être restauré. J'avais un truc, mais il a disparu. Je ne peux pas le laisser. Enfin, ce ne serait pas si grave que ça, mais je vois beaucoup de personnes qui sont en difficulté parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'entendent pas Dieu. Ils disent « Moi, je n'entends pas Dieu. » Comment Dieu parle ? Il y a des gens qui disent « Mais Dieu m'a parlé, etc. » Et puis les autres qui disent « Mais moi, je n'ai jamais entendu Dieu. » Comment Dieu nous parle ? La première chose qu'il faut dire, c'est que Dieu nous parle. Il veut d'abord renouveler notre intelligence. Vous savez que s'il y a un cours d'eau qui est totalement pollué, il n'y aura pas de poisson dans ce cours d'eau, il n'y aura pas d'oiseau qui va aller nicher dans ce cours d'eau qui est pollué. Dans nos vies, c'est la même chose et Dieu a besoin de restaurer et de renouveler notre intelligence et notre manière de penser. Parce que je crois que très souvent, Dieu vient nous parler simplement au travers de pensées. Parce que la parole de Dieu, finalement, c'est quoi la parole de Dieu ? C'est la pensée de Dieu revêtue d'un vocabulaire. Et Dieu utilise ta pensée. Dieu utilise ton bon sens. Dieu utilise tes ressentis intérieurs. Des fois, ce n'est pas une voix, c'est juste un ressenti intérieur, une pensée qui vient encore. T'as l'impression que ça vient ici, à l'intérieur. Ça vient un peu là, mais ça vient aussi ici. Et tu as le droit de... Tu n'as pas obligé d'obéir tant que tu ne sais pas que c'est lui, mais tu checkes ton cœur, tu dis « Seigneur, est-ce que c'est toi qui est en train de me parler ? » Et moi, je sais que quand Dieu me parle et qu'il veut quelque chose de moi et que c'est parfois la xième fois qu'il me le redit, je me dis « Je crois que cette fois, c'est le moment d'obéir, qu'il faut arrêter de dire « Seigneur, est-ce que c'est toi ? » Il faut faire et que ton sexe est juste. Faisons-le, obéissons-le. Et plus on va laisser Dieu renouveler notre intelligence, plus on va pouvoir progresser et changer notre manière de penser. J'aimerais lire deux textes de la parole de Dieu avec vous ce matin. Le premier dans Romains 12, les deux premiers versets. « Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu à offrir vos corps, offrir vos corps comme un sacrifice vivant. » Des fois, on offre à Dieu un petit moment. Des fois, on offre à Dieu quelques pensées. Des fois, on dit à Dieu « Je te donne mon cœur. » Mais ici, l'apôtre Paul nous exhorte à offrir nos corps. C'est fort, hein ? Offrir vos corps. Puis je ne crois pas que c'est fait une fois pour toutes, je me suis offert à Dieu. Bien sûr, on n'a pas besoin de se reconvertir dix fois. On s'est tous convertis plusieurs fois, normalement. Parce qu'on se convertit, on n'est pas très sûr. Donc on se reconvertit. Et puis on se reconvertit. Tous les chrétiens ont vécu ça. Mais j'aimerais vous encourager à vous rappeler que le culte qui va honorer Dieu, qui va lui être agréable, c'est qu'on s'offre à lui. Mais on ne peut pas s'offrir. Vous n'avez qu'un seul corps. Vous ne pouvez pas vous offrir à Dieu et puis à mille et une autre choses. Maintenant, Dieu n'est pas un Dieu exclusif et puis qui vient te prendre et puis qui ne te permet plus de vivre. Dieu veut que tu puisses vivre, que tu puisses vivre une vie qui va l'honorer, puis une vie qui est belle, puis une vie qui est harmonieuse, puis une vie de relation, une vie d'amitié, etc. Tout cela. Donc Dieu n'est pas un Dieu qui veut te restreindre. Mais offre-toi à Dieu. Offre-lui ton corps. Pas seulement ton cœur. J'ai l'impression que des fois, pour rentrer dans le royaume de Dieu, on prend des raccourcis un peu trop courts. On dit, qui c'est qui veut donner sa vie au Seigneur Jésus aujourd'hui ? Lève ta main. Voilà, tu es sauvé pour l'éternité. C'est trop court. Il faudrait montrer aux gens tout petit peu comment on rentre dans le royaume de Dieu. Comment on s'offre à Dieu. Donc offrez comme un sacrifice, vivant ce qui sera votre part, un culte raisonnable. Un culte raisonnable. Et puis ensuite, verset 2. Ne vous conformez pas, oh là là, au siècle présent. On est beaucoup confrontés au siècle présent, dès qu'on ouvre nos télévisions, nos ordinateurs, etc. On a les informations du tour du globe en quelques secondes aujourd'hui. Chose qui n'était pas réelle il y a 50 ans. Tu lisais le journal, puis le journal a rapporté les choses il y a 3 jours en arrière. Aujourd'hui, on sait tout rapidement. Mais ici, la parole du Dieu nous augmente de ne pas nous conformer au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. et j'aimerais vous encourager. Comment est-ce qu'on renouvelle notre intelligence ? Eh bien, il faut se nourrir. J'ai entendu beaucoup de chrétiens dire « Ah, mais tout ce qui prêche à l'église, on l'a déjà entendu. » « Oui, mais moi, j'ai mangé du poulet la semaine prochaine, mais je vais probablement manger du poulet la semaine prochaine. Je me rappelle le goût que ça a, mais je vais de nouveau avoir faim pour manger autre chose. » Donc, dans la vie, aussi bien notre corps, notre âme, etc., il faut se nourrir. Et j'aimerais vous encourager à vous nourrir. Vous devez... Beaucoup de chrétiens lisent peu ou plus la parole de Dieu. C'est une erreur. Il y a des textes extraordinaires. Il faut lire, lire. Il faut y revenir. Tu n'es pas obligé de lire trois chapitres. Et puis, il faut que la motivation soit juste pour laquelle tu lis la parole de Dieu. Parce que certains chrétiens, ils lisent la Bible pour faire plaisir à Dieu. Ne lis pas ta Bible pour faire plaisir à Dieu. Ne lis pas ta Bible pour des motifs religieux. Lis ta Bible pour t'imprégner de la pensée de Dieu. Parce que la pensée de Dieu est dans l'Écriture. Et il y a beaucoup de choses, parfois. On croit qu'on sait parce qu'on a lu une fois. Mais il faut y revenir. Il faut continuer à vous nourrir. Prenez du temps, frères et sœurs, pour prier en langue. C'est très difficile. Parfois. C'est très difficile. Pourquoi ? Parce que quand vous vous mettez à prier en langue, l'ennemi va toujours essayer de vous perturber. Vous dire, mais ce que tu es en train de dire, c'est de la répétition. Ça ne veut rien dire du tout. Parce qu'évidemment, ton intelligence ne arrive pas à déchiffrer. Mais laisse ton esprit prier par ses soupirs inexprimables et prends du temps pour le faire. Je vois les gens qui prennent du temps pour prier en langue, qui prennent du temps pour se dire dans la présence de Dieu. On a une femme chez nous à l'Église. Elle me dit, le matin, le plus souvent, je prends 30 minutes pour prier en langue. C'est très difficile de faire 30 minutes de prier en langue. Parce qu'on prie deux minutes et puis on dit, bon, on ne va pas la dire encore mille fois. Mais laisse ton esprit, l'esprit de Dieu prier au travers de toi. Parce que quand tu lis de Romains 8, 26, 27, etc., il lit l'esprit par des soupirs inexprimables. Et apprends à dire, OK, je prie dans l'esprit. Je prie, évidemment, en français. En Corinthiens 14, verset 15, dit que faire donc ? Je prierai en langue, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Donc, il ne s'agit pas de dire, maintenant, je ne prie plus qu'en langue, etc. Puis d'autres qui disent, moi, je ne prie que en français parce qu'en langue, ça ne veut rien dire. Non, non, faites les deux. Nourrissez-vous de la parole de Dieu. Écoutez des bons messages. Prenez du temps pour vous. Soignez cette vie intérieure. Aimez Dieu. Offrez-vous encore et encore à lui pour que vous soyez transformés de votre intelligence. Donc, comme je l'ai dit, Dieu ne peut pas habiter dans une intelligence qui est polluée. Et on vit dans un monde qui a tendance à nous polluer l'intelligence. Donc, nous devons veiller et je vous encourage à veiller, à ne pas mettre un gendarme derrière votre porte, mais à dire, Saint-Esprit, aide-nous à rester attaché à toi tellement fort. Plus on va être enraciné en lui, plus la vie de Dieu va couler au travers de nous. Un jeune chez nous, peut-être que j'ai raconté ça une fois, une famille, ils ont cinq enfants et le fils avait fait quelque chose qui n'était pas correct et le papa le reprend et lui dit, tu crois qu'il est comment ton cœur maintenant ? Puis il dit, je n'ai pas de cœur. Puis son père lui dit, comment ça, tu n'as pas de cœur ? Il dit, je l'ai donné à Jésus. Un peu facile, mais la réponse était pas mal. Il avait saisi au moins qu'il ait offert quelque chose à Dieu. Donc, quand ça parle, il a dit ton cœur, il est commun maintenant, il a dit, je n'ai plus de cœur, je l'ai donné à Dieu. Nous devons passer d'une manière de penser négative à une manière de penser positive. La foi, elle est hautement positive. Dieu utilise vos pensées. Si tu es à la maison, Dieu il est avec toi à la maison. Si tu es au travail, Dieu il est avec toi au travail. Si tu es en voyage, Dieu il est avec toi au voyage. Parlez-lui. Et puis écoutez. Et puis comme certaines pensées, il n'y a pas toutes nos pensées qui sont des pensées de Dieu, des pensées qui sont le résultat de réflexion, etc. Mais Dieu utilise la voix de la pensée. C'est une des choses que Yon Kisho raconte bien dans son livre. Parce que son fils, qui avait je crois seulement 7 ans, un jour était vers son papa et lui a dit « Papa, est-ce que ça ne te fait rien de dire des mensonges devant toute l'église ? » Alors le papa lui dit « Mais qu'est-ce que je dis comme mensonge ? » Il dit « Mais papa, tous les dimanches, tu dis des mensonges devant toute l'église ? » Alors le papa il a commencé à s'inquiéter et à dire « Mais qu'est-ce qu'il a compris mon fils ? » Alors il dit « Papa, le dimanche, quand tu montes sur la chair pour prêcher, tu dis « Dieu m'a parlé, j'ai rencontré le Seigneur, voilà ce que Dieu aimerait vous communiquer aujourd'hui. » Alors tu ne comprends pas, moi je suis devenu curieux. Quand tu préparais ton message hier, je me suis couché sur le tapis dans le corridor, je t'ai observé, tu n'as pas rencontré Dieu du tout et pourtant ce matin à l'église, tu as dit que tu avais rencontré Dieu. Pourquoi tu dis des mensonges dans toute l'église ? C'est pas mal comme réflexion pour un enfant de 7 ans. Alors le papa, il dit « Comment est-ce que je vais expliquer à mon fils ? » Alors il lui pose une question, il dit « Fils-en, est-ce que tu as des pensées ? » Il dit « Oui papa, j'ai plein de pensées. » Il dit « Moi je ne crois pas parce que je ne peux pas les voir. » Mais il dit « Papa, tu ne peux pas les voir, les pensées sont dans ma tête. Mais j'ai plein de pensées dans ma tête. » Puis il lui dit « Mais la parole de Dieu, c'est quoi ? Dieu, c'est quoi ? Dieu, il communique au travers de la pensée. La parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu qui est revêtue du vocabulaire. Et il explique à son fils le genre de relation qu'il a avec Dieu que quand on dit qu'on a rencontré Dieu, on ne l'a pas forcément rencontré physiquement, mais Dieu est esprit et Dieu est là et il habite en nous et il habite en vous et vous êtes habitées par plus grand que vous-même. Renouvelons notre intelligence et cherchons à vivre une vie qui va honorer et glorifier Dieu et puis chercher à passer d'une manière de penser négative à une manière de penser positive. Avec mon épouse, nous sommes beaucoup impliqués dans la prière de délivrance mais je vois des problèmes apparaître avec des situations qu'on a l'impression que c'est sans fin. Vous priez, la personne dit « Voilà, merci beaucoup, ça va bien. » Trois jours après, elle vous rappelle, elle dit « Non, ça ne va pas bien du tout. » Vous repriez encore. Ok, possible de prier deux fois, ce n'est pas un problème. Mais la problématique de fond, c'est que si les gens ne changent pas leur manière de penser et que tu continues à voir un gros diable qui est sans arrêt après toi et qui va bientôt te manger et puis que tu vois un tout petit dieu qui t'a abandonné, évidemment, ça ne va pas aller. L'ennemi va avoir la voie facile et il va continuer à te troubler et puis à te tourmenter en te disant « Ça ne va pas aller. » Il faut chasser les démons. La parole de Dieu nous dit qu'il faut chasser les démons. Mais ensuite, il faut rééduquer les gens pour leur dire « Change ta manière de penser. Tu es libre maintenant, tu es enfant de Dieu, tu as de l'autorité. Avance et marche pour ton Dieu. » Et je crois que ça, c'est quelque chose qu'il faut impérativement mettre ensemble. Autrement, on prie pour les gens, on prie pour les gens, on prie pour les gens jusqu'à devenir bleus dans le visage et puis les diables, ils rigolent à côté parce que tant que les gens pensent négativement, l'ennemi ne va pas lâcher. J'aimerais lire un autre texte « La parole de Dieu avec vous » ce matin, un texte qui est magnifique, Philippe 1, 4. Je vais lire quelques versets. J'ai appelé ça « Mode d'emploi ». « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». « Toujours », ça fait beaucoup, hein ? Ce n'est pas une fois le dimanche matin. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, « Réjouissez-vous que votre douceur soit connue de tous les hommes ». Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais c'est pas mal juste de se poser la question. « Votre douceur, elle est connue pas de quelques hommes, pas juste de ton conjoint ou de tes enfants, que ta douceur soit connue de tous les hommes. » Ça fait beaucoup, ça. Ceux qui ont des bragues et puis des histoires avec tout le monde, c'est pas tout à fait ça. Nous, on a une personne qui s'est convertie tout près de chez nous. Elle a fait tous les chemins possibles et impossibles pour chercher Dieu. C'était dans la morale, elle a été des choses occultes. Un jour, elle a lu un livre à Michel Renévié. Et puis, dans ce livre, il y avait une prière de conversion. Donc, elle a fait une démarche avec le Seigneur. Elle a appelé M. Renévié et puis, elle lui explique qu'elle habite à Forêt-le-Laveau, donc le même village que nous on habite. Elle dit, « Mais il faut contacter M. Lehmann, il va s'occuper de vous ». Je lui dis, « C'est très gentil. » Donc, j'ai rencontré cette dame. Puis, elle m'a raconté un peu son histoire, ce qu'elle avait vécu, tout ce qu'elle avait vécu. Mais c'était une personne... Je ne pensais pas si elle était baptisée, mais si elle était baptisée, probablement dans le vinaigre, à meurre. Je lui dis, mets ta vie en ordre. Ne passe pas vite, pardon, puis on en efface tout. Mets ta vie en ordre. Règle les choses que tu dois régler avec toutes les personnes avec lesquelles tu as un conflit. Fais la liste. Je me suis dit, il y aura 4-5 personnes. Quand je l'aurais vu, une semaine plus tard, il y avait 130 noms. En conflit, toutes les personnes qui étaient en relation, ça ne pouvait pas se terminer autrement qu'en conflit. Tout le monde en conflit. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Vous voulez avoir une intelligence renouvelée, vous voulez une manière de penser différente. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ça, on le sait, hein ? Alors, ça ne veut pas dire que c'est demain, ça ne veut pas dire que c'est après-demain, mais on voit bien le cours de l'histoire. Il est enclenché. Dieu va revenir. La prière du Notre Père que ton règne vienne. Eh bien, on veut lui permettre de venir régner en nous, mais il viendra régner de façon universelle et il instaurera son règne et on veut se réjouir de cela. le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Je ne sais pas vous, mais on est quand même vite inquiets pour des trucs qui trois jours plus tard n'ont plus rien à voir. On a quelque chose qui va te traverser, l'impression que c'est la fin du monde, puis deux jours après, on n'y pense plus. ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, c'est de connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il n'y a pas besoin toujours de faire des longues, longues prières. Mais priez, faites connaître vos besoins à Dieu. Pas seulement vos besoins spirituels, vos besoins naturels. Les choses qui sont difficiles, les choses qu'on a pas à faire, dire, Seigneur, je te fais connaître ça et je te fais confiance. Maintenant, on peut aussi prier beaucoup et ne pas faire ce qu'on doit faire. quand cette jeune femme en études médecine est venue me voir qu'elle avait loupé ses examens après huit ans d'études, j'ai dit « Est-ce que tu as suffisamment travaillé ? » Elle m'a dit « J'ai beaucoup prié. » J'ai dit « Tu ne réponds pas à ma question. » Je ne t'ai pas demandé si tu avais prié. Je t'ai demandé si tu avais travaillé. Elle m'a dit une deuxième fois « J'ai beaucoup prié. » Je lui ai dit « Non. » Je ne t'ai pas demandé si tu priais. Je t'ai demandé si tu travaillais assez. Elle m'a avoué. Elle m'a dit « Non. » Je n'ai pas assez travaillé. J'ai prié en pensant que le bon Dieu allait m'aider. Visiblement, ça n'avait pas marché mais ce n'est pas la fin du monde. J'ai dit « Tu vas te reprendre. » Tu vas faire une année d'études supplémentaires. Et puis finalement, elle a réussi parfaitement ses études. Mais il faut des fois persévérer. Et puis on ne peut pas juste dire « On prie. » Puis tout ira bien. Il y a des choses dans la vie qu'on doit gérer, qu'on doit faire. Et Dieu est aussi honoré par ces choses-là. Dieu n'est pas juste désincarné puis il n'y a plus qu'à faire des choses spirituelles. Vivez ceux qui sont mariés. Faites en sorte qu'ils aient des belles vies de couple, qu'il y ait de la joie, qu'il y ait une belle atmosphère dans vos maisons. Ça, c'est des choses importantes qui honorent Dieu. Ce n'est pas juste le dimanche matin qu'on est à l'église donc on est quitte pour la semaine. Quelle est l'atmosphère dans ta maison ? Des fois, c'est difficile. Des fois, il y a des périodes de crise. Des fois, des enfants qui ne marchent pas comme on aimerait qu'ils marchent. Mais de dire « Seigneur, on veut faire qu'il y ait une atmosphère de paix. » Et c'est tellement un manque flagrant aujourd'hui où il n'y a pas de paix. Et on parlait cette semaine avec des personnes qui disaient « Mais pourquoi tant de jeunes ont de la peine à s'engager dans le mariage, à se trouver quelqu'un, etc. ? » Elle me disait « Mais ils n'ont pas d'exemple. Il manque des exemples de couples qui fonctionnent bien où le papa et le maman s'entendent où ça fonctionne. Donc, si on a vécu dans un couple dysfonctionnel où tout est parti en éclat, évidemment, c'est compliqué de dire « On va se lancer, on va se marier, ça va être super, on va avoir une belle vie, etc. » Donc, il manque de repères. Et j'aimerais vous encourager aussi dans ces domaines-là de recommander les choses au Seigneur. Faites-lui connaître vos besoins. Il va prendre soin de vous. J'aimerais encore lire ce verset 8 et 9 toujours de Philippiens 4. « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louanges soit l'objet de vos pensées. » Ça veut dire une intelligence renouvelée. Ça veut dire qu'il y a certaines choses qu'il faut peut-être renoncer à regarder. Il y a des choses qui nous polluent. Il y a des choses qui nous mangent l'onction et la présence de Dieu. Je le dis à vous, je me le dis aussi à moi. Je pense qu'il y a tout un programme ici et puis il y a un vrai tri à faire. tout ce qui occupe vos pensées, ce qui est vrai, honorable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est digne et vertueux de louanges soit l'objet de vos pensées. Moi, j'aimerais vous encourager aujourd'hui à dire, Seigneur, je veux changer ma manière de penser. Des fois, on est enfermé, lié aussi à un milieu dans lequel on a évolué, on est enfermé dans une manière de penser où on va toujours le verre en moitié vide et on ne le voit pas en moitié plein. On voit toujours pour la négative. Et ce n'est pas parce que vous êtes méchant et que vous n'êtes pas si ce que je veux dire, c'est qu'il y a des fois des événements qui ont fait qu'on est devenu, on a certaines réactions, il y a certaines peurs qui nous habitent et ces peurs, elles viennent court-circuiter ce que Dieu aimerait faire dans nos vies. Ce que vous avez appris et reçu ou entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, il cite un exemple, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Donc, Dieu est avec nous. Dieu est en nous. Son esprit est là. Et c'est intéressant, tout à l'heure, on partageait la Sainte Seine. Merci beaucoup pour cette belle introduction à la scène que tu as faite, Christophe. se rappeler de ce que le Christ a fait. J'aime beaucoup ces deux textes de sauf erreur de Romains 5, verset 15, et 2 Corinthiens 5, 19, où il est dit, « Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. » Quand Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, il n'y avait aucun croyant sur la terre. Il n'y avait pas d'Église. Dieu l'a fait pour que les gens, et aujourd'hui, qu'est-ce que les gens, ils ont besoin de faire ? C'est de croire et de recevoir. Croire ce que Dieu a fait pour eux et recevoir cette vie de Dieu en eux. Et je pense que pour les gens de notre génération, il faut revenir, il ne faut pas, comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas faire un passage trop rapide et dire, « Oui, Jésus, amen, et puis on est sauvés pour toujours. » Mais en même temps, il ne faut pas qu'on rende les choses trop compliquées. Parce que spirituellement, la plupart de nos contemporains ne connaissent pas les choses de Dieu. Ils ne savent pas qu'ils ne connaissent pas l'histoire. Donc, de leur montrer simplement qu'on a un Dieu qui a fait en sorte que l'être humain peut être réconcilié avec Dieu et puis qu'on peut se détourner des choses qui veulent nous perturber, qui veulent nous voler notre joie et notre paix et de dire, « Seigneur, on va avoir une intelligence renouvelée. On va avoir une manière de penser positive. » Est-ce que ce matin, il y en a parmi vous qui aimeraient tourner le bouton du négatif sur le positif et dire, « Je veux apprendre à penser en termes positifs. » Parce que la foi, comme je l'ai dit, la foi est hautement positive. Et j'aimerais prier avec vous pour qu'on puisse dire, « Seigneur, on veut quitter tout ce qui dit, toujours le côté négatif. » On voit ce qui ne va pas tout à fait comme ça devrait aller, mais dire, « On va avoir des hommes et des femmes de foi avec une pensée positive. » On va s'en sortir. C'est difficile, mais on va trouver le chemin. Dieu est avec nous. Dieu habite en nous. Extraordinaire. C'est la meilleure nouvelle que le monde n'a jamais entendue, chers amis. Dieu habite en vous. Dieu est avec vous. Il n'est pas loin. Et tu dis, « Oui, mais bon, ça a bugué, puis j'ai pêché, donc maintenant, il faut que le tour commence à 0. » Est-ce que vous avez déjà joué au jeu de loi ? On lance les dés, puis on avance, 3 cases, 5 cases, tout à coup, vous arrivez sur le toboggan pour repasser la case 0, ou tombez sur le tourne-sol et puis vous montez de trois rangs. Il ne faut pas, dans la vie chrétienne, recommencer à 0. Si tu as manqué, si tu dis, « Là, j'ai bugué, ce n'est pas correct ce que j'ai fait », demande pardon à Dieu et poursuis ta route. Beaucoup de chrétiens ont tendance à recommencer à la case départ. Il n'y a pas besoin. Dieu a entendu, Dieu a entendu, Dieu a entendu. Vous savez, des fois, vous avez tous beaucoup prié déjà, enfin, vous avez fait mentir, toutes sortes de prières vers Dieu. Puis vous dites, « Bon, certaines, je ne sais pas si elles se sont perdues entre le ciel et la terre. En tout cas, on n'a pas vu l'exhaussement. » Est-ce qu'il y en a qui ont fait cette expérience-là ? Ou on a fait des prières puis on se dit, « Bon, visiblement. » Mais est-ce que vous savez que vos prières, elles sont stockées là-haut ? Vous voulez un exemple de la parole de Dieu ? Dans Luc 1, c'est Zacharie qui va pour offrir le parfum, etc. C'était sa tâche, le sacrificateur. et pendant qu'il est là, il y a un ange qui arrive. Et Zacharie, il est effrayé. Puis l'ange lui dit, « N'aie pas peur, car ta prière a été exaucée. Ta femme va être enceinte et elle aura un fils et elle s'appellera Jean. » Zacharie, je pense qu'il a dit à Dieu, « Tu parles de quelle prière ? » Zacharie, il y a longtemps que Zacharie ne priait plus pour que sa femme ait un enfant parce que le data avait passé, c'était trop tard. Et Dieu vient exaucer une prière que certainement Zacharie et Elisabeth ont fait des années au préalable. Des années au préalable, ils avaient prié pour un enfant et l'enfant n'est pas venu. Peut-être dit, « Bon, visiblement, soit Dieu n'a pas voulu ou Dieu n'a pas entendu ma prière. » N'oubliez pas que vos prières, si vous avez prié Dieu de tout votre cœur, même si vous n'avez pas vu l'exhaustion, l'exhaustion peut venir au moment où on ne s'attendrait pas. Et moi, je crois que je suis au bénéfice de certaines prières que j'ai faites quand j'étais enfant, quand j'étais ado, de choses que j'ai dites à Dieu. Eh bien, j'en suis encore bénéficiaire aujourd'hui. Donc, rappelez-vous, vos prières, ne se perdent pas. Il y a certains qui disent, « Ma prière n'est pas montée plus au plafond. » Mais si tu as prié de tout ton cœur, avec ton cœur vrai, sincère, et puis pas forcément avec des termes bibliques et théologiques et compliqués, mais tu as parlé à... Parce que je crois bien que Dieu, il aime bien quand on est vrai, juste vrai avec lui. Et puis quand on lui dit les choses, on peut lui parler, pas grossièrement évidemment, mais on peut lui parler avec les mots du français courant. On n'est pas obligé d'utiliser les termes spéciaux. Il comprend. Il sait. OK. Quels sont ceux qui aimeraient dire, « Seigneur, j'aimerais que ma manière de penser soit renouvelée pour que je puisse capter la pensée de Dieu ? » Quels sont ceux qui ne veulent pas ? Le rare à Dieu. Est-ce qu'on peut se lever comme dans un signe pour dire, « Seigneur, on veut tourner cet interrupteur du côté. » Ça ne veut pas dire qu'il n'est que négatif, mais des fois, c'est très mélangé de dire, « Seigneur, je veux devenir un homme. De foi. Une femme de foi. » Et je veux apprendre à écouter la voix de Dieu au travers de mes pensées et ne pas penser que les autres sont plus spirituels et que toi, Dieu, ne te parle pas. Dieu va te parler parce qu'il habite en toi, parce que son adresse, c'est ton adresse. Alléluia. Seigneur Jésus, je prends autorité pour chacun de mes frères et sœurs, pardon, pour chacun de mes frères et sœurs, mais aussi pour nous-mêmes. Nous voulons, Seigneur, orienter nos pensées sur la foi, orienter nos pensées sur les promesses de Dieu. Je prie que tu viennes comme nettoyer, Seigneur, nos structures de pensées pour qu'on puisse entendre la voix de Dieu. Je sais que ce n'est pas la seule manière dont tu parles, mais je prie, Seigneur, que tu fasses de nous les hommes et les femmes qui entendent la voix de Dieu et qui vont progresser. Et je veux briser tout ce qui est rapport avec nos pensées et lié à la peur, et lié à des choses difficiles du passé qui remontent des fois à notre enfance ou même à notre petite enfance. Je prends autorité et je veux briser toute peur et tout obstacle. Et je prie que Dieu, par l'Esprit Saint, vienne renouveler votre manière de penser et que vous puissiez vous réjouir en disant, Dieu me parle, très simplement. Et puis quand il demande de faire une chose simple, fais-le. Quand tu sais que c'est lui, fais-le. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous l'avez tourné, le bouton ? On tourne le bouton. D'accord ? Positif. La foi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun problème dans nos vies. On n'est pas à ce point-là à dire, OK, il n'y aura plus jamais de problème parce que maintenant on est positif. Il ne s'agit pas juste de la pensée positive. C'est la pensée positive dans la foi et dans les déclarations de la parole de Dieu. Prenez place, s'il vous plaît. Le Seigneur m'a parlé d'une personne avec un problème de la maladie de Lyme. Est-ce qu'il y a une personne qui a un problème avec cette maladie-là ? Est-ce que ça pourrait être en ligne, peut-être ? Je prie. Je reçois des pensées dont je les saisis. Seigneur Jésus, je prends autorité sur cette maladie de Lyme, que ce soit quelqu'un ici dans la salle ou quelqu'un qui est en ligne. au nom de Jésus, je veux briser les effets de cette maladie qui est une sale maladie. Je maudis cette maladie et j'appelle la santé au nom de Jésus. J'appelle le miracle, Seigneur, pour que ta santé soit restaurée et que cette maladie qui a touché ta vie, elle disparaisse, même si le verdict des médecins disait quelque chose dont tu ne peux pas te défaire. nous déclarons qu'au nom du Seigneur Jésus, tout est possible et nous libérons cette puissance de Dieu qui restaure et qui guérit. Amen. Le Seigneur m'a parlé d'une personne qui a un marqueur positif par rapport à des traces cancéreuses, probablement. Je ne sais pas si ça concerne quelqu'un ici, je ne vais pas vous demander de lever la main, mais je vais prier pour cela. Et j'ai vu que ce traceur qui était positif va passer au négatif. Seigneur Jésus, je prie pour la personne ou les personnes qui auraient des marqueurs négatifs par rapport à des cellules cancéreuses. Je veux te remercier parce que tu m'as montré que ce marqueur, il allait comme être changé. Tu vas intervenir et je libère ta puissance créatrice, ta puissance guérissante. Je maudis toute métastase, toute cellule cancéreuse dans le nom du Seigneur Jésus. Et je te remercie pour ta puissance guérissante. Tu interviens en faveur de ceux et celles qui ont besoin de ton attouchement dans ce domaine-là. Dans le nom du Seigneur Jésus, remplis-les de paix et d'assurance et permet que les prochains marqueurs, les prochains examens soient examens au début de dire « Waouh ! » qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Nous déclarons Seigneur que c'est toi qui interviens. Amen. J'ai un problème et je suis très sérieux en le partageant. J'ai un problème depuis un certain temps et peut-être que j'ai des frères et soeurs qui ont le même problème. Donc, je vais prier. J'ai besoin de moins de prières mais je vais prier aussi avec ceux. J'ai un problème depuis un certain temps. Moi, je suis un très bon dormeur. Normalement, je me couche et je dors et puis je me réveille au matin. Et puis, depuis un certain temps, j'ai des nuits perturbées. Et je n'aime pas ça du tout parce que je veux dormir la nuit parce que le matin, je vais pouvoir me lever et aller de l'avant. Donc, j'ai certaines nuits perturbées où je n'arrive pas à trouver le sommeil où je me couche, je me relève, je ne suis pas bien, etc. Alors qu'intérieur, je mange, je suis en paix, je n'ai pas un péché quelque part dans ma vie qui traîne, des trucs qui ne sont pas réglés. Je ne suis pas en pétard avec personne. Je crois que ça s'est passé avec son pétard avec moi mais en tout cas, moi, j'ai l'impression que je suis en paix avec mon entourage. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des problèmes nocturnes où le diable va vous perturber ? Vous mangez vos nuits ? Vous empêchez de trouver le sommeil ? Vous pouvez relever dix fois ? Etc. Bien prier avec mon chéri. Seigneur, on élève ton nom sur ces situations, ton nom qui est au-dessus de tout, ton nom qui libère, ton nom qui guérit. Et ce matin, Seigneur, nous positionnons nos pensées dans ce nom qui est au-dessus de tout. Je prends autorité maintenant contre ces tourments, contre les oppressions de l'ennemi sur mon mari, sur les gens qui sont là et qui seraient perturbés pendant la nuit, sur toute oppression, angoisse et agitation. Je brise ça maintenant dans le nom de Jésus. et on dit « Diable, tu es vaincu, tu ne touches pas à nos vies, tu n'as pas le droit parce que Christ a payé pour nous. » Ce matin, on a pris la Sainte Seine, on a loué ton nom, Seigneur, et on se confie en toi. Tu es le Dieu qui règne, tu es le Dieu qui tient tout. Tu sais pourquoi des fois ces choses nous arrivent, Seigneur. Toi, tu le sais, si tu as besoin de nous le révéler, tu vas le révéler dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce qu'on peut se confier en toi ce matin. Pour toute cette Église, pour chaque membre, Seigneur, je les bénis en ton nom. Merci pour le précieux trésor qui est là, Seigneur. Tu aimes tes enfants. Amen. Je vais prier pour une personne qui a des problèmes de sinusite chronique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des problèmes de sinusite ? Alors, Seigneur Jésus, je veux prendre autorité sur ces problèmes de sinusite, Seigneur. Je crois que c'est embêtant. Je prends autorité dans le nom de Jésus. Je leur donne à ce qui est à l'origine de ces sinus qui s'infectent, sinus frontal, nasal, que ça se débouche et je leur donne à ces microbes, ces virus, je ne sais pas trop quoi, Seigneur, que ça disparaisse par la puissance et l'autorité de ton nom. Soyez guéris, mes frères et soeurs, ces problèmes de sinus. C'est-à-dire, je me parle d'une personne qui a une douleur au niveau du coccyx. Je pense que c'est suite à une chute ou à une fracture. Est-ce quelqu'un concerné par ça ? Seigneur Jésus, je veux libérer ta puissance guérissante parce que tu es l'Éternel qui guérit. Tu es le Jésus, Rafa. Et je libère cette puissance. Je leur donne à ces douleurs de se dissiper, que tout se répare. S'il y a quelque chose qui a besoin d'être réparé, que ça se répare d'une façon surnaturelle. Et je leur donne à la douleur de partir dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je voudrais prier pour ceux qui ont des inflammations de nerfs, de nerfs sciatiques et d'autres nerfs dans leur corps. Inflammations nerveuses. En particulier, je pense aux nerfs sciatiques. Est-ce qu'il y a là qui sont concernés par ça ? Gloire à Dieu. Seigneur Jésus, est-ce que je peux vous demander de venir devant ? Je vais vous imposer les mains. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Jésus. On libère l'option de guérisseur maintenant sur ton corps. On a envie de dire que cette colonne soit réelle. Alors, disparaît son cœur. Maintenant, ça se remet. « Tu es sans doute. » La mère, je fais son corps, tu dois réparer les égros. « Tu ne peux pas le guérir. » « Tu es sans doute. » « Merci, Jésus pour cette orgue. » « Tu es dans le temps. » On a envie de dire tu ne peux pas faire ta place. Tu peux lui permettre de guérir. Leалиère. À moi, j'ai en besoin de deux ans. Ça lâche. Amen. Gloire à Dieu. Quand on prie pour vous, je vous encourage, soyez attentifs à ce qui se passe. Testez, il n'y a pas besoin de le crier, je suis guéri, je suis guéri, si on n'est pas guéri. Mais commencez à remercier Dieu pour sa guérison et ne soyez pas tout de suite dire « Ah ben non, je sais encore, donc je ne suis pas guéri. » Remerciez Dieu, attendez quelques jours et si vous êtes guéri, témoignez de votre guérison. Parce que la foi du peuple va monter quand il y a des témoignages, pas des témoignages artificiels, on dit « Non, non, je suis guéri, mais en fait je ne suis pas vraiment guéri. » Je crois que ça, on ne peut pas tricher non plus avec Dieu. Et puis ne soyez pas trop vite, on se laisse parfois prendre piéger, j'ai enseigné sur ce sujet-là, où parfois nos cinq sens nous disent « Non, mais t'es encore mal, donc t'es pas guéri. » Commencez à remercier Dieu, dire « Seigneur, je serai guéri, parce ta parole a dit que t'étais meurtri sûr, nous avons été guéris. » Donc allez, battez-vous un tout petit peu et puis revenez et donnez gloire à Dieu pour son intervention. Dieu veut agir non seulement en vous et vous guérir, Dieu veut faire de chacun et de chacune de vous, mes frères et sœurs, jeunes et moins jeunes, Dieu veut faire de vous un instrument de bénédiction pour cette génération. Amen. Merci de votre attention. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada